Bon jeudi tout le monde, bienvenue dans En Toute Liberté avec Joey Aubé. Là c'est vrai, c'est la première d'Alicia Bédard, notre nouvelle chroniqueuse, qui est là aux deux semaines pour les En Toute Liberté. Premier sujet, est-ce qu'il y en a qui ne fit pas dans leur stéréotype de passion? Quand Alicia m'a envoyé ce sujet-là, je trouvais ça assez inusité, mais sérieusement, je suis très 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 curieux de la chose. En gros, c'est que ça se peut-tu que l'image stéréotypée qu'on se fait de quelqu'un, que ce soit nos passions ou dans ce qu'on aime, on a tant une idée préconçue, mais finalement on ne fait peut-être pas tant que ça. On est comme un amalgame de différents blocs, de différents trucs, que des fois ne sont pas tous la même couleur. On est comme un gros cube rubique pas fait finalement. Fait qu'on en parle ce matin avec Alicia dans En Toute Liberté. Salut, Alicia. Salut, Joey. Yes. Ouais. Fait que tu ne se fites pas, semble-t-il. Je ne se fites pas. Non, non, mais en fait, c'est ça, tu as le stéréotype qu'on se fait. Tu veux absolument me parler de ça parce que justement, tu es une fille, comme on avait parlé il y a deux semaines, tu es vraiment passionnée, tu touches à tellement de choses différentes que souvent, tu sais, bien, je vais mettre la table un peu. Tu sais, souvent, mettons qu'on parle, je ne sais pas, mettons, d'agriculture ou d'environnement en général, on dit tout le temps, bah ça, c'est plus du monde comme ça qui sont là-dedans ou justement quand ceux qui jouent au golf, bah il n'y a rien que les gros machos puis les anciens joueurs de hockey qui jouent au golf ou ceux qui font du golf de manière professionnelle, tu sais. Mais finalement, pas mal que tout s'entrecroise de ce qu'on peut voir. Bien, effectivement. Puis moi, je viens de revenir de vacances puis évidemment, comme on avait parlé la dernière fois, une de mes grandes passions, c'est la voile. Ça fait que j'ai passé quand même pas mal de temps sur l'eau à réfléchir aussi à mon premier sujet. Puis j'en suis venue à la conclusion, je me suis dit, mais mon Dieu, je ne fitte pas dans le stéréotype qu'on associe à la voile et à ce monde-là qui, on ne se cachera pas, est un peu, puis là encore là, je ne veux pas faire de généralisation, je reste prudente. Évidemment, il y a des exceptions à toutes les règles, bien le monde de la voile qui est un sport mais aussi un mode de vie, je t'avouerais qu'il est un peu rattaché à style grano, simplicité volontaire, tu sais, qui est un peu plus un choix environnemental, bon, des choses comme ça. Ça fait que je qualifierais un petit peu plus de gauche qui… C'est spécial parce que je ne connais zéro cet univers-là. À part, je sais qu'il y a eu une période dans les dernières décennies qui a beaucoup de voliers, mettons, qui s'appelait Carpe Diem, là. Ça fait que c'était vraiment, tu sais, c'était vraiment les gens plus extrovertis, tu sais, les citoyens du monde, on s'en bat, tu sais, on a tout entendu des histoires, mettons, des familles ou un couple qui ont décidé de faire quasiment le tour du monde. C'est un peu comme la fameuse histoire du tour du monde en 80 jours, mais pas dans un dirigeant, mais sur un bateau. Absolument. Sans vouloir demander spécifiquement, c'est dans quel coin que tu as été faire de la voile, nécessairement? Je ne suis pas pure curiosité si tu es libre de nous le dire. Bien oui, bien moi, j'ai mon voilier à la Marina de Lévis, donc mon terrain de jeu, c'est un petit peu partout en face. Mais pendant mes vacances, là, spécifiquement, on est allé, on décide d'aller un petit peu plus loin à chaque été. Cette année, on est allé à Saint-Jean-Port-Joli. Ça peut paraître banal sur la route, mais sur l'eau, c'est quand même plusieurs heures. Tu as pensé par chez nous? Tu as pensé par Montmagny avant? Oui. D'ailleurs, on a dormi à l'encre dans les îles de Montmagny. C'était vraiment une belle expérience. Ah, c'est nice. Oui. On a décidé de s'en aller là. Puis évidemment, comme tu as dit, dans les dernières années, je trouve, depuis le COVID aussi, ça a comme explosé. Tu sais, les loisirs, on dirait que les gens se cherchaient des nouvelles choses à faire. Il fallait sortir de la maison. On était comme tannés d'être confinés. Puis justement, le marché des voiliers a complètement explosé. Ça a été fou dans les dernières années. Puis c'est ça. C'est un peu quand les gens se disent, on va s'acheter un voilier, on va faire tout ce mode de vie-là. Comme tu l'as dit, partir par exemple un an, faire le tour du monde. Évidemment, c'est des choses que tu dis, tu es autonome, tu es autosuffisant. Tu as des panneaux solaires, tu as une petite éolienne, tout qui fonctionne au minimum. Fait que tu sais, c'est un peu dans cette ligne de pensée-là que moi, je le rattache. Puis je pense pas que je suis la seule, là. Que je le rattache à un stéréotype plus politique, dans lequel je me suis rendu compte que je ne fitais vraiment pas. Parce que vite comme ça, j'aurais peut-être plus une mentalité de fille de bateau à moteur. Fait que de brûler du gaz les fins de semaine. Mais non, c'est ça. J'aime la voile parce que j'ai grandi sur un voilier. Mes parents en avaient un, là, au Vieux-Port de Québec quand j'étais jeune. Fait que, tu sais, c'est vraiment par passion pour le mode de vie. Puis c'est quand même extraordinaire quand tu fais, bon, c'est un sport, mais c'est aussi, tu sais, tu es à la merci des éléments. Tu sais, tu fonctionnes avec le vent, tu fonctionnes avec les marées, avec l'eau. Fait qu'il faut que tu t'accoutumes de tout ça. Puis moi, c'est vraiment ce qui me passionne là-dedans. C'est que quand je suis sur l'eau, c'est... Non, c'est ça. C'est pas un ponton, là. Non, non, c'est ça. Effectivement. Fait que c'est un mode un peu rock'n'roll. Fait que c'est ça. Moi, je me suis dit, hey, pourquoi pas lancer cette question-là? Parce que c'est sûr que je ne suis pas la seule là-dedans. C'est sûr qu'il y a d'autres passions qui sont un peu stéréotypées. Puis que les gens se disent, ben, mon Dieu, je ne suis pas là-dedans. Fait que c'est un peu vers là où je voulais m'en aller. Je ne sais pas si toi, il y a quelque chose qui te vient à la tête de ton côté. C'est ça. Je t'en ai parlé un petit peu avant qu'on commence à enregistrer. Puis je ne voulais pas gâcher le punch parce que souvent, l'erreur qu'on fait quand on fait des podcasts, c'est qu'on fait le podcast avant de faire le podcast. Donc on se jase, on dit tout avant même d'enregistrer. Puis on arrive live, puis on est comme, ah, on se répète, puis c'est pas au temps pire. Mais non, ben depuis que je te dirais, mes parents pourraient te confirmer ça, j'ai une passion que j'ai toujours eue, c'est plus du côté de la nature, que là, je n'ai pas eu le temps de m'occuper depuis, je ne sais pas, 10, 12 ans parce que justement, je n'ai ni les équipements, ni la propriété pour faire ça, ni le temps. Mais je me dis pas qu'un jour, quand je vais ramasser des places, c'est là-dessus, c'est l'ornithologie. Je suis un gros tripeux d'oiseaux. Tu sais, moi, le gros tripe, mettons, d'aller faire, mettons, de mettre des mangeoires partout, puis j'avais des livres de tout ça. Puis à l'époque, mes parents avaient un chalet avant qu'ils brûlent en 2017, ça, c'est une autre histoire. J'avais, tu sais, j'avais des, je faisais des racks, mettons, au printemps, avec plein de retards. Ça, mettons, c'est des, même quand t'as des chiens à poils longs, les grosses moutres de poils de chien, tu mettes ça là-dedans, les oiseaux s'en servaient pour faire l'unique. Ah, ouais? Ouais, ouais, c'est vraiment vrai. Non, j'étais un gros tripeux d'oiseaux, là, tu sais, tu sais, mettons, des plats de bouffe, avec plein d'affaires des noix, des, mettons, des genres de raisins secs, de toutes dames pour toutes les manches, ça. Moi, j'étais tripeux de m'occuper d'oiseaux, puis de les voir aller, puis attirer des espèces beaucoup plus rares. Je vois dans les livres qu'on ne voyait pas souvent, c'est attirer des moineaux, comme on voit toujours, c'est correct, mais quand t'attires vraiment des espèces spécifiques, comme certaines sortes de colibris ou quoi que ce soit, moi, je tripais, là. Mais c'est ça, comme je te dis, tu sais, à mon appart, c'est sûr que là, j'avais plus de temps quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, vu que j'étais encore à l'école les fins de semaine, mais là, c'est ça, avec la job, tout le kit. Puis on s'entend que c'est une genre de passion qu'autant que tout le monde peut le faire, là, tu sais, ça ne prend pas nécessairement un mental surdéveloppé pour faire ça, pas juste en train de l'apprendre, puis tout le monde peut le faire dans sa cour, tu sais. Mais j'ai toujours remarqué que c'était qu'une genre de passion plus pour les… ça, c'est zéro préjoratif en passant, là, mais plus genre pour les femmes à la retraite, un peu, là, tu sais, qui s'occupent de l'utérin, puis tu sais, c'est ça, ils essaient de se trouver une petite passion, alors que… Je n'osais pas le dire, là, mais… C'est un peu ça, parce que, tu sais, j'ai eu des matantes qui l'ont faite, fait que, tu sais, ce n'est pas une question de trouver ça plate ou poche ou débridée complètement. Mais je me suis toujours dit qu'autant que… ça se peut que ça arrive bien dans les prochaines années que j'ai eu le temps de faire ça, mais je m'ai toujours dit quand j'étais jeune, bon, c'est sûr que quand la vie va vraiment se starter pour de vrai, je vais avoir beaucoup moins le temps de m'occuper de ça ou de vouloir embarquer là-dedans. Je me dis, peut-être que c'est le genre de passion que je vais garder pour ma retraite, tu sais, quand je vais avoir vraiment le temps de m'occuper de ça, là. Puis justement, on va être la vieille madame qui fait ça, tu as le vieux monsieur qui le fait. C'est ça, tu vas encore briser le stéréotype, là. Non, tu sais, il n'y a pas de logique derrière une passion, là. Je veux dire, à un moment donné… Non, on aime ça, on aime ça, là. Toutes les passions sont bonnes, elles sont toutes intéressantes, puis à un moment donné, il faut que… comme on parlait un peu avant, c'est des choix, là, tu sais, c'est des priorités parce qu'évidemment, la vie va vite, puis souvent, c'est de l'argent aussi, c'est pas nécessairement… Il y a des passions qui sont plus coûteuses que d'autres, donc rendu là, ce sont des choix, puis… Mais c'est vraiment… C'est que je trouve que la société a un peu catégorisé certaines choses, tu sais, puis par curiosité, moi, je me demandais, c'est sûr qu'il y a des gens qui viennent briser ça, qui viennent sortir de l'ordinaire, puis moi, ça me fascine un peu à quel point on a une ligne, là, puis souvent, on essaie de fêter là-dedans, fait que c'est un peu ça. C'est ça, tu parlais de nourriture organique, souvent, tu sais, plus dans le bio, grano, tu sais, par exemple, les gens qui font de la botanique, souvent, ou qui ont genre le propre potager, ou quoi que ce soit, tu sais, souvent… Autant vous allez dire, voyons, c'est pas nécessairement idéologique, je suis d'accord, mais il y a tellement plus de gens qui voient ça, déjà même plus quelque chose de gauche avec l'environnement, puis de ça, alors que je suis sûr que les gens qui nous écoutent, ils doivent avoir sûrement un jardin dans le cours, puis ils pensent comme nous autres aussi, tu sais. Je pense que c'est juste… C'est ça, je sais pas, on pourrait en parler longtemps, c'est sûr et certain, mais est-ce que c'est vraiment plus la politique qui a voulu comme scinder ça en différents camps, alors qu'au contraire, c'est plus, comme on dit, les passions sont universelles, peu importe ce que tu penses, tu peux triper sur quelque chose, puis c'est souvent ça qui rassemble les gens qui pensent pas nécessairement les mêmes choses, tu sais, quand tu fais des passions, je sais pas, c'est du rafting, ou je sais pas, mettons, faire de la course de chevaux, je sais-tu, moi, la compétition à l'arc, ou n'importe quelle affaire, bien, ça peut être, c'est ça, c'est là souvent que tu rencontres des gens qui pensent pas nécessairement comme toi, mais que vous avez au moins ça en commun, tu sais, fait que c'est un bon bridge pour sortir des choses. C'est ce qui est intéressant, puis c'est ce que je me rends compte aussi un peu, tu sais, mettons, à la Marina, là, je suis pas mal l'une des plus jeunes propriétaires de voiliers parce que, bon, encore là, c'est un peu, on va dire, réservé de par les coûts et l'entretien et tout ça à une certaine classe de la société. Bien, souvent, puis, excuse-moi de te couper, mais souvent, j'ai l'impression que, à part pour les personnes qui sont très riches, tu sais, qui peuvent se le permettre plus jeune, la majorité de ce que, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu dans ma vie, des plaisirs et des passions plus nautiques, qu'on parle de bateau à voile, qu'on parle de speedboat ou de ponton, c'est majoritairement, justement, du monde qui sont sur le bord de la retraite ou ils sont déjà à la retraite que là, c'est comme le dada, ils ont le chalet sur le bord du lac, ils ont le bateau puis ils font les petites affaires puis c'est correct, mais souvent, c'est ça, dans les plus jeunes, c'est moins, tu sais, justement, on a moins de moyens financiers, on est plus genre à starter, amis également aussi, ça fait que moins de temps, ça fait que justement, c'est plus quelque chose qu'on voit davantage pour les générations plus âgées. Oui, mais je pense que c'est appelé à changer parce que c'est un peu un mythe, tu sais, encore là, c'est comme dans n'importe quoi, en mettant qu'on prend l'exemple du camping ou des roulottes, tu en as de toutes les gammes de prix, c'est ça, si tu t'en vas dans le gros bateau, le gros yacht avec, tu sais, de 45-50 pieds avec que tu peux vivre, tu peux faire le tour du monde là-dessus, bon, c'est ça, tu vas sortir un peu, tu vas mettre la main dans tes poches, mais encore là, il y a moyen de, si vraiment c'est une passion, il y a moyen d'avoir quelque chose d'intéressant pour un prix quand même abordable pour des personnes qui commencent dans la vie. Donc, tu sais, c'est aussi ça que je voulais discuter, c'est que si c'est quelque chose qui intéresse les gens, c'est vraiment une belle passion puis c'est abordable puis c'est, il faut juste une question de priorité, mais rendu là, c'est très accessible, plus qu'on pense puis il y en a de plus en plus, tu sais, je veux dire, oui, je suis une des seules à la marina, mais de plus en plus, l'âge tend à descendre, tu sais, on dirait que les gens reviennent un peu, un peu aux sources puis c'est vraiment, ça change comme loisir, comme loisir, fait que voilà. Il y a surtout, j'ai l'impression qu'on le voit surtout avec notre génération, tu sais, on est beaucoup, on a les enfants plus tard, surtout contrairement à la génération de nos parents, tu sais, on est plus, surtout avec l'arrivée de l'Internet puis là, on dit la génération ouverte sur le monde, les citoyens du monde ou quoi que ce soit, il y en a beaucoup plus qui ont tendance à vouloir, tu sais, OK, je vais travailler à un moment donné, mais avant, je veux voir qu'est-ce qu'il y a sur cette boule-là puis je veux vraiment faire ça live maintenant quand j'ai encore justement la jeunesse et la santé derrière moi que rendu à mes 55, 60, 65 ans où c'est que là, les genoux vont commencer à faire mal un peu, tu sais, fait que c'est comme un peu la version inversée, tu sais, mes parents puis mes grands-parents, surtout mes grands-parents ont plus su ce réflexe-là de vouloir bouger puis faire certains différents trucs, ton bateau, quoi que ce soit, davantage justement à leur retraite après avoir travaillé comme des Mongols toute leur vie, ils se sont dit là, là on bouge, là on voyage, là on s'en va faire des places en Europe à d'autres endroits tandis que c'est ça, notre génération c'est comme au bord, on se dit on travaillera après, là on focus vraiment à aller voir ce qu'il y a sur la planète puis c'est ça, faire aussi autant voyager que faire justement différents projets ou d'essayer telle et telle passion qu'avant, personne n'en parlait qui sont en ce qui sont plus actualités aujourd'hui. Il y a un changement puis je pense qu'il est normal puis il est nécessaire sauf que des fois j'ai l'impression qu'on s'en va un peu trop à l'extrême de dire, bien, on ne pense plus à demain, tu sais, il n'y a plus rien de grave, il n'y a plus rien d'important, on se concentre sur, on veut vivre des choses, on veut essayer des choses sans nécessairement penser aux répercussions ou planifier un peu demain fait que je pense qu'il y a un équilibre à aller rechercher là-dedans, tu sais, c'est sûr que la génération, nos grands-parents, nos parents, eux autres, ils travaillaient, ils ne vivaient pas puis après ça, ils se disaient, bien, rendus à la retraite, je vais commencer à vivre puis finalement, il y en a qui se sont rendus compte que, ça ne se passe pas toujours comme prévu. Le corps ne suivait plus. C'est ça, mais tu sais, à l'inverse, oui, on est dans la même génération, toi et moi, mais je veux dire, je ne suis pas non plus le genre de personne à dire, hey, let's go, on part, on ne se situe plus de nos responsabilités et tout ça, mais je trouve que c'est rendu un peu à cet extrême-là puis j'espère qu'on va retrouver un certain équilibre à quelque part dans les prochaines générations, mais oui, il y a un changement de mentalité qui se fait complètement. Surtout que tu as une famille également toi aussi puis tu es quand même déjà settlé pas mal, mais je parlais plus en général, je disais de nous autres, mais en général aussi ceux qui nous suivent par en arrière, les plus jeunes, début vingtaine dans ce coin-là, que c'est là que ça a le goût de partir avant justement que les couples se forment ou du moins sont formés, mais tu n'es pas d'enfant, tu n'es pas d'enchemin dans le chemin ou quoi que ce soit. Effectivement. C'est quelque chose. Quel autre stéréotype tu vois ailleurs, justement, je suis curieux de t'entendre là-dessus, si tu en as qui te pop dans la tête. Moi, j'essaie de réfléchir autant qu'il y a certains qui sont plus obvious que d'autres, mais c'est la même chose de notre côté. On dit souvent que, je parlais du golf tantôt, à quel point c'est ça, le sport. Autant que c'est vrai, tu sais, souvent, il y a une part de vérité là-dedans dans le sens que certains sports ou certaines passions qui sont plus chères à réaliser que d'autres. Comme moi, bien évidemment, je pourrais assurer que mon histoire d'ornithologie coûte pas mal moins cher que de griller un bateau puis l'entraînement puis le savoir naviguer ça de la bouffe, toute la compagnie. Ça fait que c'est beaucoup de logistique contrairement à moi. C'est sûr. Vite comme ça, il y a un exemple qui me vient en tête puis c'est quelque chose évidemment encore qui est en lien avec ma personnalité parce que vite comme ça, c'est ce qui m'est venu en tête. Côté un peu artistique, musique, moi, je suis une passionnée de musique. On n'en avait pas discuté la première fois, mais moi, c'est une autre de mes grandes passions. Je suis percussionniste, donc tout ce qui touche à les percussions, en général. Drumeuse? Une drumeuse, ben oui. Puis là, je vais faire un double parallèle. Ça va être quand même... La musique, c'est un peu relié encore là à... Quand tu es artiste, tu es un peu... Bon, tu planifies plus ou moins tes choses, tu vas au gré du vent, tu sais, tu es un peu moins... Bon, encore là, on va faire le parallèle avec un petit peu plus à gauche. Et puis, il y a aussi le fait que le stéréotype de drumeuse lesbienne, on va le dire comme ça, c'est comme... Les filles hétéros ne peuvent pas jouer de la batterie. Ben, c'est comme genre... Les gens de droite ne peuvent pas être artistes, tu sais, c'est un peu ça. Tu casses les stéréotypes pas mal, tu sais, mais c'est ça. Drumeuse, fille, to be fair, je n'en ai déjà vu quelques-unes, mais c'est sûr, c'est certain que ça a toujours été plus... Oui, il y en a. C'est sûr que c'est... Drume, rock, c'est gars, tu sais, qu'est-ce Metallica, nanananananana, tu sais. Puis là, c'est sûr qu'on se dit tout le temps, si un peu... Ben, écoute, je vais... Je ne pensais pas aller là aujourd'hui. Ben non, mais c'est ça, c'est moi qui t'ai amené là, c'est de ma faute. Non, mais regarde, c'est ça, c'est pas en toute liberté pour une raison, mais non, c'est ça, écoute, dans l'époque qu'on était dans le bois, on avait notre chalet, notre famille, et tout ça, puis il y avait une fille qui doit toujours être là d'ailleurs, tu sais, puis c'était un couple de femmes, tu sais, qui avaient leur propre maison habillée en coton ouatté, rouge, carotté, puis tu sais, la fille s'appelle Marie-Claude, elle est super fine, la fille, tu sais, puis elle venait tout le temps aller boucher son bois puis tout, mais tu sais, tout le monde, elle avait comme un nickname dans le bois, tout le monde appelait Marie-Claude mon homme, dans le sens que c'est... C'est la manière comment elle pensait, tu sais, elle n'était pas rough, mais tu sais, OK, tu sais, là, tu as le derrière, là, elle va aller couper du bois puis de ci, puis de ça, tu sais, puis c'était comme... Comme on dit l'expression, tu sais, un tomboy, un petit gars manqué ou quoi que ce soit, tu sais, mais tout le monde l'appréciait, tu sais, on s'en foutait de son orientation sexuel ou celui de sa blonde ou whatever, tu sais, mais c'est juste que c'est ça, tu sais, toutes les fois qu'on voit certaines femmes dans des postes, disons, plus masculins originalement ou du moins ce qu'on voit, automatiquement, on se dit, ah, elle doit être lesbienne ou, tu sais, ah, tu sais, c'est sûr, tu sais, c'est un petit gars manqué, ça, ça, c'est sûr, ça se peut pas, tu sais. Autant que ça, je voulais dire, il y a une petite part de vérité, mais c'est pas vrai à 100%, tu sais, il y a des filles qui doivent être dromeuses, ils sont pas obligés d'être lesbiennes, nécessairement, tu sais, et vice versa, là. C'est, mais c'est... Et pas tous les coiffeurs hommes sont gays, en passe. Non, mais il y a une tangente, là, je vais utiliser ce terme-là, il y a, tu sais, c'est, à un moment donné, les stéréotypes, on... C'est pas bien de généraliser puis c'est pas bien de mettre tout le monde dans le même bateau, mais à un moment donné, un stéréotype, je pense que la base est là pour quelque chose, là. Tu sais, je veux dire, il y a une... C'est ça, une tangente. Fait que, tu sais, à un moment donné, moi, je veux dire, je nomme les choses, là, telles qu'elles sont, que oui, ça existe probablement une drômeuse hétérosexuelle puis comme ça existe probablement quelqu'un qui adore la musique qui est un peu plus de droite dans ses allégeances politiques, c'est certain que ça existe puis... Mais moi, ça me fascine, je trouve ça intéressant puis on prend ça un peu pour acquis, tu sais, d'emblée, on rentre là-dedans puis on se dit, ah bien, ça doit être ça, tu sais, on généralise un peu. J'ai déjà pris, tu sais, une autre passion que c'est ça. À cette heure, je la vis plus dans mon char ou dans ma douche mais tu sais, j'ai déjà pris des cours de chant classique pour chanter de l'opéra italien quand j'étais plus jeune. Ah ouais? Tu sais, fait que c'est ça, j'ai une voix de baritone. Je n'ai pas appris l'italien mais j'ai appris à bien le prononcer, en fait. Ah, c'est vrai. j'ai encore ce talent-là, j'ai eu une faible opening pour peut-être, à un moment donné, faire une carrière là-dedans mais j'ai comme, ça n'a pas été plus loin, tu sais. Puis ça reste un talent ça reste un talent que j'ai, que je m'ençois une fois de temps en temps, j'ai déjà fait quelques concerts étant plus jeune mais tu sais, encore là, grotte droite, chanteur, justement, nos chers artistes et bien évidemment, toutes les artistes sont gauches, ben oui, tu sais, c'est impossible que ces gens-là aient d'autres opinions mais c'est souvent, c'est ça, c'est que si tu vas avancer dans le milieu, il faut quasiment que tu te fermes la gueule puis que tu te dis le moins possible de tes idées personnelles, fait que c'est un peu plate, là. C'est ça. Autant que je comprends qu'il y a une part de vérité un peu là-dedans, c'est le côté plus culturel puis plus proche des arts et c'est l'expression de soi, vouloir remettre en question justement les stéréotypes, justement, dans certains milieux et c'est souvent plus la gauche qui l'a faite historiquement que les conservateurs ou les gens plus à droite qui sont plus modérés. Non, ça a toujours été le même, c'est le même, tu sais. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est des blocs homogènes puis jamais personne n'a pas de l'autre bord. C'est ça. Non, non, c'est effectivement, c'est historiquement, comme tu dis, c'est plus d'un côté ou de l'autre qui s'est affiché de telle manière mais je pense que c'est appelé à changer puis pour le mieux, pour le mieux. C'est, c'est, voilà. Fait que c'est un peu, c'est un peu ça que je voulais emmener comme, pas de débat, mais comme... Réflexion. Comme réflexion, oui, oui. Bien, je pense justement que ça va en prendre plus comme toi qui cassent ou qui traversent le rubicon vers d'autres. Bien, tu sais, tu le fais naturellement, ce n'est pas une question que tu le fais de manière méritantiste, c'est tout à fait naturel de toi mais c'est que les gens aillent plus vers les autres. Je pense que c'est ça, tu sais, on parle souvent, tu sais, on parle souvent de, on peut finir là-dessus, on n'arrête pas de parler au niveau du politique à quel point, tu sais, à quel point les civilisations, tu sais, on parle des États-Unis ou ailleurs, qu'il y a plus en plus de divisions, les gens se sentent plus en... comme de la guerre des clans, autant qu'il y a une part de faute de la part des médias mainstream, de toujours vouloir mettre l'un contre l'autre, mais je pense qu'il y aurait moyen justement d'un peu cicatriser ça au travers justement des dites passions puis que les gens puissent se retrouver autre que dans des événements ou dans des luttes politiques ou quoi que ce soit puis finalement, se dire finalement, à force de jaser, tu n'es pas si pire que ça. Bien, moi, seulement je le vis de manière micro-casse, je vais avoir à refaire le Parlement étudiant du Québec cet hiver pour la dernière fois puis je suis dans l'équipe des Bleus. Les Bleus sont historiquement de gauche, je suis entouré de monde qui milite pour QS puis le Parti québécois puis le Bloc puis ce faire-là. Les appâts, je suis pas d'accord avec eux autres, mais ils sont majoritairement jasables, c'est du bon monde. Ils savent que je suis conservateur, autant qu'il y en a certains que je suis moins d'accord que d'autres ou je m'entends moins avec que d'autres, mais la majorité sont jasables puis ils sont super fins. Fait que tu sais, c'est ça, je pense que l'image qu'on se fait de, faut jamais s'empêcher de ouvrir un dialogue puis ça peut le faire au travers d'activités qu'on a en commun, qu'on apprécie en commun, je pense que c'est là qu'on peut commencer justement à mettre quelques bandages puis à cicatriser certaines failles si on est capable de le faire. Ben oui, puis tu sais, le débat est sain dans une société, ça prend ça puis c'est pas vrai qu'il faut, tu sais, quand on en reste au fait, je veux dire, là j'ai l'impression qu'en politique, un peu partout, c'est on est en train de déraper, on est en train de, on laisse faire, on laisse tomber les faits puis on s'en va juste dans l'émotion puis dans les attaques personnelles ou quoi que ce soit, des choses comme ça. Fait que c'est rendu plate puis tantôt, j'allais faire le parallèle avant que je l'oublie avec, bon, l'orientation sexuelle, tu sais, que je trouve que ce mouvement-là qui est le LGBT, barbecue WD40, WD40, c'est ça, ça avait sorti l'autre fois que j'avais trouvé très bon, tu sais, je trouve ça plate parce qu'on est en train un peu, on dirait, de rendre ce mouvement-là politique alors que, je veux dire, une orientation sexuelle, là je vais parler pour moi, peut-être c'est différent pour toi, mais c'est censé être ce qui te rend heureux puis c'est pas un choix, je veux dire, la majorité des gens homosexuels, par exemple, si c'était un choix, choisiraient peut-être d'être hétérosexuel parce qu'il y a une certaine facilité qui vient avec ça, en tout cas du moins dans les dernières années, donc c'est pas un choix, tu es comme ça parce que c'est ce qui te rend heureux puis c'est ce qui se passe un peu dans ta vie. C'est ce que t'es, c'est ça. C'est ce que t'es, donc moi, je me définis pas par mon orientation sexuelle, je sais pas toi, mais je trouve que ce mouvement-là, on est en train de le politiser alors que ça devrait pas être quelque chose de politique, je veux dire, je sais pas si c'est ça à la même page que moi là-dessus, mais... Oui, absolument, je me définis pas nécessairement par ça, par contre, encore là justement, je m'en sers plus souvent ou j'en parle plus souvent au travail de mon travail parce que c'est majoritairement, c'est ça, je m'en sers un peu comme une sorte de fer de lance sachant que justement j'ai ma gay card puis j'ai le droit de dire des trucs que mes chers collègues n'ont pas le droit de dire aux autres, tu sais, fait que je me sers un peu de ça contre eux, c'est plus comme combattre le feu par le feu, fait que c'est surtout c'est ça pour justement le fameux casser le dysstéréotype, c'est plus, c'est majoritairement ça pourquoi j'en parle, bien évidemment, tout ce qui est mes relations personnelles, tu sais, c'est de nature privée puis je dirais que ça ne regarde que moi et l'autre personne concernée, tu sais, il y en a qui sont plus ouverts à ça, personnellement, je ne suis pas le genre de gars à crier ça du haut des toits sur la place publique nécessairement ce que je fais, mais c'est ça, autant que, j'ai dit ça souvent dans ma vie dans le sens que s'il y avait en train une machine, ils me mettraient ça dans la face, je dis, oui, tu veux s'apaiser sur un bouton rouge puis tu redeviens hétéro du jour au lendemain, je dirais, fuck off, je ne veux rien savoir de ta machine, tu sais, d'une certaine façon, puis j'ai déjà eu une certaine discussion avec plusieurs de mes amis gués là-dessus, il y en a qui ne sont pas toujours d'accord avec moi, mais je trouve qu'on a comme une, peut-être pas sur tout nécessairement, mais on a comme une perspective du monde qu'uniquement à peu près 10% de la population, tu sais, je trouve déjà que je me sens plus spécial de ce côté-là, il y en a qui vont dire ouais, mais ça vient avec son lot de difficultés parfois, en effet, c'est pas toujours facile, on sera toujours la minorité puis c'est ça, mon but, c'est pas de vouloir enlever justement les fameux hétéros blancs six genres comme on a parlé hier matin dans le podcast de la phase de la carte, mais non, c'est ça au contraire, puis tu sais, c'est un mode de vie qui est souvent, qui est quand même différent un peu, mais justement similaire à la majorité du monde bien évidemment, tu sais, la joke que je dis souvent avec un chum, c'est le fun, c'est premièrement, si on est à la même terre, on peut s'échanger nos propres vêtements, quand on va au match, tu sais, quand on veut faire une activité, on ne choisit pas en, je ne sais pas, mettons, exposition d'art ou le match du Canadien, on va tout au match du Canadien, quand on va au cinéma, on ne va pas le voir le film d'amour, on va voir le film d'action, tu sais, il y a un peu ça, tu sais, puis je ne dis pas que, tu sais, mon but, ce n'est pas de bitcher, c'est des coupes hétéros en passant, c'est ça, c'est pas ma passion, mais c'est ça, fait que, c'est juste voir ça du bon côté, puis comme tu dis, on ne peut pas, c'est pas quelque chose qu'on pourrait changer, tu sais, fait que, c'est ça, tout ça. Effectivement, fait que, non, non, moi, je pense que chaque, chaque personne le vit de la manière dont il veut le vivre, mais c'est sûr que, justement, moi, ça m'interpelle, on dirait, de moins en moins, puis c'est pas, je ne me sens pas rattachée nécessairement à ce mouvement-là, parce que, c'est, c'est ce qui me rend heureuse, ce sont mes choix de vie, en fait, puis c'est comme ça, puis je veux dire, c'est pas un enjeu politique, puis je, mais non, je ne changerais pas, évidemment, comme tu viens de dire, si on te donnait la possibilité, je ne le ferais pas, parce que je suis, je suis moi-même, puis je suis bien là-dedans, j'ai appris à vivre avec ça, ça fait de nombreuses années, puis je ne changerais pas ça, mais on va se le dire, c'est sûr qu'ici, on est quand même bien, au Québec, on est chanceux, on est bien traités, moi, je ne vis pas d'intimidation, je pense que je vais toucher du bois, ça ne m'est jamais arrivé, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, je le comprends. Non, on vit dans un paradis ici, autant que l'homophobie ne disparaîtra jamais, mais commencer, c'est ce que Frank appelait, dans le podcast, il appelle ça le syndrome du bol de toilette, dans le sens que, tu sais, on fait tellement la lutte aux inégalités, que par exemple, si on a 97 % de la job de fait, il en reste juste 3 %, c'est comme le 3 %, il est tannant, pourquoi il est toujours là, puis quand il parle du bol de toilette, c'est que plus tu te rapproches du bol de toilette, donc du 100 %, plus tu as le goût justement de te faire, on va dire ça comme ça, donc c'est plus difficile à retenir, mais c'est un peu ça, tu sais, alors que ce 3-5 %-là, il existera toujours, fait qu'au lieu de focusser dessus, en essayant de t'atteindre l'égalité totale, on focussons dans des places que justement l'égalité n'est pas là, pas en tout, tu sais, j'ai l'impression que c'est justement ça notre erreur, c'est qu'on focusse trop sur ce qui reste, puis on devient un peu trop, en tout cas le mouvement a été hijacké par une gang de débridés, puis Astor au contraire, au lieu de faire de la job, on recule, c'est la job inverse que ça se crée présentement. Ben oui, au lieu de voir tout ce qui a été fait, puis de dire, mon Dieu, c'est des pas de géants qui ont été accomplis, ben là, on focus, comme tu dis, sur ce qui manque, mais le pourcentage qui manque va toujours manquer, puis que ce soit dans n'importe quel enjeu, pas juste celui-là, de viser le 100%, puis l'homogénéité, en fait, d'un côté ou de l'autre, c'est utopique, donc voilà, tout à fait d'accord avec ça. Bien sûr. Écoute, Alicia, merci beaucoup, c'était vraiment super le fun. C'est le fun, parce qu'en fait, comme je disais à plusieurs de mes autres chroniqueurs qui me parlent de sujets un peu inusités des fois, c'est le fun, parce que ça nous fait sortir des sentiers battus, parce qu'autant que j'adore parler politique, de passion en voilà une, mais des fois, autant c'est le fun, mais se répéter, c'est devient un peu plate par bout, mais autant que j'adore ça pareil, donc des fois, parler vraiment de sujets que je ne parle jamais, comme parler de voile ou d'ornithologie pour la première fois dans le podcast, bien, je suis content de le faire avec toi, ça fait plaisir. Bien, ça me fait plaisir, puis justement, là, c'était le premier, je me suis dit, bon, les gens vont apprendre un peu plus à me connaître avec ça, puis on reviendra avec des choses à savoir un petit peu plus d'actualité les prochaines fois, mais je me suis dit, ça va faire changement, puis je pense que Joey va embarquer. Bien sûr, sinon passe une bonne journée, bonne semaine pour se voir dans deux semaines. Merci beaucoup à toi aussi. Bye bye. Bye bye.